Chère famille chrétienne, Savez-vous ce qu'est le Rotary et pourquoi il suscite tant d'intérêts et parfois des interrogations au sein de notre communauté ? Eh bien, cette catéchèse veut juste répondre aux questions posées par nos fidèles sur la nature de cette organisation internationale et sur la manière dont elle s'intègre ou non dans notre vision chrétienne du service et de l'engagement humanitaire. Et donc, nous allons, dans cette riche catéchèse, analyser les origines, les missions et les principes qui animent le Rotary international. Soyez toujours forts et suivez jusqu'à la fin pour découvrir comment notre foi et les actions de cette organisation se rencontrent et s'entrecroisent. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qui a fondé le Rotary et quelles étaient ses intentions ? Le Rotary a été fondé en 1905 à Chicago par Paul Howis, un avocat qui souhaitait recréer l'esprit de camaraderie qu'il avait connu dans les petites villes où il avait grandi. Cette initiative visait à rassembler des professionnels de divers horizons pour échanger des idées, former des amitiés durables et donner en retour à leur communauté. Quelle est la mission du Rotary ? La mission du Rotary est de promouvoir le service humanitaire, l'intégrité et la compréhension mondiale à travers un réseau de professionnels et de leaders communautaires. Les Rotariens s'engagent à servir les autres au-delà de leurs propres intérêts et à œuvrer pour un monde où les personnes développent un sens profond de la responsabilité sociale et éthique. Voilà donc, nous allons découvrir comment ces principes s'alignent avec les enseignements de l'Église et comment, à travers les époques, l'Église a vu en cette organisation soit un défi, soit un partenaire potentiel dans la quête du bien commun. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident le Rotary ? Les valeurs du Rotary forment le cœur de son identité et de son action à travers le monde. Premièrement, le service est considéré comme une pierre angulaire. Chaque Rotarien s'engage à servir les autres avant de se servir soi-même. Le fellowship ou la camaraderie entre membres renforce les liens et favorise les échanges interpersonnels enrichissants. La diversité est valorisée pour enrichir les perspectives et approfondir l'impact global de leurs initiatives. L'intégrité dans toutes les actions assure que les Rotariens agissent avec honnêteté et éthique. Enfin, le leadership est encouragé à tous les niveaux, permettant à chaque membre de développer ses compétences et de contribuer activement au bien-être de la communauté. Mais alors, comment le Rotary structure-t-il ses services pour maximiser son impact ? Le Rotary organise ses efforts humanitaires et communautaires à travers cinq avenues de services, chacune ciblant des aspects différents mais complémentaires de son action. 1. Service en club. Renforcer les liens entre les membres pour améliorer leur efficacité en tant que groupe. 2. Service professionnel. Encourager les membres à utiliser leurs compétences professionnelles pour offrir des services bénévoles et encourager l'éthique dans toutes les vocations. 3. Service communautaire. S'engager directement dans des initiatives qui améliorent la qualité de vie au niveau local. 4. Service international. Favoriser la compréhension mondiale et la paix en soutenant des projets qui adressent des besoins à l'échelle internationale. 5. Service aux nouvelles générations. 5. Inspirer les jeunes à devenir des leaders éthiques et proactifs par des projets de développement et de leadership. Ces avenues montrent comment le Rotary utilise une approche structurée pour toucher non seulement les communautés locales mais aussi contribuer à des causes globales, alignant ses membres vers des objectifs communs de paix et de bien-être humain. Mais pourquoi l'Église a-t-elle initialement regardé le Rotary avec méfiance? Dans les premières décennies suivant sa création, le Rotary fut perçu avec une certaine réserve par l'Église catholique, principalement en raison de sa non-spécificité religieuse. L'organisation ouverte à toutes les croyances et même aux non-croyants ne faisait aucune référence explicite à Dieu ou à des principes spécifiquement chrétiens dans ses statuts. Cette ouverture a suscité des inquiétudes au sein de l'Église qui craignaient que les Rotaries ne promeuvent un relativisme moral ou un syncrétisme qui pourrait diluer la foi chrétienne. En 1929, ces préoccupations ont mené à un décret du Vatican déconseillant la participation des prêtres aux Rotaries, qualifiant l'organisation de potentiellement incompatibles avec les valeurs chrétiennes. Comment et pourquoi l'attitude de l'Église a-t-elle évolué vers une acceptation du Rotary ? L'attitude de l'Église a commencé à changer dans les années 1970, lorsque les qualités positives du Rotary, notamment son engagement envers les services humanitaires et la paix mondiale, ont été de plus en plus reconnues. Cette évolution a été marquée par une rencontre significative en 1979 entre le pape Jean-Paul II et des membres du Rotary international. Lors de cette rencontre, le pape a exprimé son appréciation pour les efforts du Rotary, soulignant que les initiatives visant à promouvoir le bien-être humain étaient en harmonie avec les enseignements de l'Église sur la charité et le service. Jean-Paul II a affirmé que l'Église était une alliée dans les efforts pour améliorer la condition humaine, indiquant ainsi un nez assouplissement de la position antérieure de l'Église. Cette reconnaissance par un pape très respecté a encouragé une plus grande participation des catholiques dans le Rotary, transformant la méfiance initiale en une collaboration sur divers projets humanitaires. L'Église a vu dans le Rotary non seulement un partenaire potentiel pour le bien commun, mais aussi une plateforme où les valeurs chrétiennes pouvaient être promues efficacement à travers le service et l'éthique professionnelle. Cette évolution reflète un exemple frappant de la manière dont l'Église peut réévaluer ses relations avec des organisations laïques en réponse à des preuves tangibles de leur contribution positive à la société. Quel a été le message de Jean-Paul II au Rotary en 1979 ? En juin 1979, le pape Jean-Paul II a adressé un discours marquant aux membres du Rotary international lors de leur 70e convention. Ce discours est devenu un jalon important dans l'évolution des relations entre l'Église catholique et le Rotary. Jean-Paul II a exprimé un accueil chaleureux et un soutien explicite aux objectifs humanitaires de l'organisation, soulignant la congruence entre les efforts du Rotary et les missions de l'Église dédiées au service de l'humanité. Le pape a loué les Rotariens pour leur engagement à utiliser leurs talents, leurs ressources et leurs énergies au service de l'homme, affirmant que ces actions étaient en parfait accord avec les enseignements chrétiens sur la charité et l'aide aux nécessiteux. Il a souligné que l'Église voyait le Rotary non seulement comme une force de bien dans le monde, mais également comme un partenaire potentiel dans la quête commune pour améliorer le bien-être humain. Pourquoi est-il important de servir l'humanité et de promouvoir le bien-être commun, selon Jean-Paul II ? Jean-Paul II a articulé que servir l'humanité était fondamentalement un acte de foi et d'amour, aligné sur la mission chrétienne de soutenir les plus vulnérables et de construire une société plus juste et pacifique. Il a insisté sur le fait que l'amélioration du bien-être commun par des initiatives humanitaires comme celle du Rotary répondait à l'appel chrétien à voir en chaque personne le visage du Christ et à agir en conséquence. Le discours du pape a non seulement renforcé les liens entre le Rotary et l'Église catholique, mais a également encouragé de nombreux catholiques à s'engager dans le Rotary, voyant dans cette participation une extension de leur vocation chrétienne à servir et à aimer autrui. Cet engagement réciproque montre comment les institutions religieuses et les organisations laïques peuvent collaborer efficacement pour le bien commun, dépassant les différences pour se concentrer sur les valeurs partagées et les objectifs humanitaires. Quels sont les projets communs entre l'Église et le Rotary ? Aujourd'hui, les collaborations entre l'Église catholique et le Rotary sont nombreuses et variées, reflétant un partenariat solide dans plusieurs domaines clés. Un exemple significatif est la participation conjointe dans des projets de santé, où les clubs Rotary et les organisations catholiques travaillent ensemble pour mettre en place des campagnes de vaccination dans des régions sous-développées. De plus, dans le secteur de l'éducation, les Rotariens collaborent avec des institutions catholiques pour améliorer l'accès à l'éducation dans les communautés défavorisées, notamment à travers la construction d'écoles et le financement de bourses d'études. Les projets d'aide humanitaire sont également une pierre angulaire de cette collaboration, surtout en réponse à des catastrophes naturelles, où l'urgence d'une intervention rapide est efficace et cruciale. Les clubs Rotary, avec le soutien logistique et humain des paroisses et des organisations catholiques, ont pu fournir des secours immédiats en nourriture, en eau et en abri, aidant à restaurer les conditions de vie et à reconstruire les communautés. Comment l'engagement des chrétiens dans le Rotary reflète-t-il les enseignements chrétiens ? L'engagement des chrétiens dans le Rotary est vu par beaucoup comme une expression de leur foi, où les principes du service désintéressé et de l'amour du prochain prôné par le Christ trouvent un écho dans les actions du Rotary. Les valeurs de leadership, d'intégrité, de diversité et surtout de service aux autres sont profondément enracinés dans les enseignements chrétiens et sont vécues quotidiennement par les membres chrétiens du Rotary. Cette synergie entre foi et service public permet aux chrétiens rotariens de vivre leur foi d'une manière active et tangible, en contribuant à des causes qui non seulement améliorent la société, mais renforcent également leur propre spiritualité et engagement communautaire. Par ces initiatives, ils démontrent que la foi chrétienne peut être un moteur puissant pour le changement social et pour la promotion de la paix et de la compréhension à travers le monde. Et donc, la collaboration entre l'Église et le Rotary illustre comment la foi et l'action civique peuvent se compléter pour adresser les défis humains et sociaux de notre temps. Ces partenariats non seulement renforcent l'impact des projets entrepris, mais enrichissent également la vie spirituelle des participants en tissant des liens plus étroits entre la foi vécue et les services communautaires. Concluons notre catéchèse sur le Rotary et la position de l'Église catholique synthèse de la relation évolutive. Au terme de notre analyse, nous avons vu comment la relation entre l'Église catholique et le Rotary international a mûri de la méfiance initiale à une collaboration profonde et productive. Initialement préoccupée par le caractère non confessionnel du Rotary et son ouverture aux membres de toute croyance, l'Église a, avec le temps, reconnu les valeurs partagées et les efforts humanitaires du Rotary comme étant en harmonie avec les enseignements chrétiens sur le service et la charité. Cette transition de la méfiance à l'acceptation a été significativement marquée par des gestes de reconnaissance mutuelle, notamment les éloges du pape Jean-Paul II envers les initiatives humanitaires du Rotary. Ces développements montrent comment le dialogue et l'engagement peuvent transformer les relations interinstitutionnelles menant à des partenariats enrichissants qui servent le bien commun. Invitation à l'action À vous, fidèles de notre communauté, je vous invite à envisager le Rotary non seulement comme une organisation de services communautaires, mais aussi comme une extension de notre foi chrétienne dans l'action. Le Rotary offre une plateforme où nous pouvons mettre en pratique les valeurs chrétiennes de service, d'amour et de compassion de manière concrète et impactante. Engagez-vous dans les initiatives du Rotary, que ce soit à travers des projets locaux ou internationaux, et découvrez comment ces efforts peuvent refléter et renforcer votre propre voyage spirituel. C'est une opportunité de vivre notre foi par des actes concrets qui apportent lumière et espoir dans le monde. Et donc, cette catéchèse nous rappelle que notre foi doit être vivante et active, exprimée à travers des gestes d'amour et de service. Le partenariat entre l'Église et le Rotary est un exemple lumineux de ce que nous pouvons accomplir ensemble, en unissant foi et action pour le bien de l'humanité. Puisse cette compréhension vous inspirer à agir et à servir avec un cœur renouvelé et engagé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada